la grille de départ qui est en train de s'installer du côté de Dijon on va retrouver les pilotes sur la grille de départ on revient évidemment avec la petite pause musicale et on retrouve évidemment ici le pilote qui se trouve en quatrième position Olivier Mardoc voilà je vérifie avoir bien revêt mon micro tout est en ordre et les pilotes qui s'élancent donc pour ce tour de formation on va le passer ensemble en revue ce peloton si vous le voulez bien avec la grille de départ dans cette catégorie groupenne avec tout d'abord et bien la pole position de David Lespèce alors que l'on voit que Julien Rosé et bien ne s'est pas rendu en temps sur la piste et ça c'est un petit drame Julien Rosé qui partira des box regardez avec David Lespèce qui partira donc en pole position désolé j'ai pas ce qui s'est passé mon classement a disparu de mon de mon xplit ah là là décidément je savais que cette dernière soirée allait être compliquée alors David Lespèce en pole position donc devant Logan Joyeux le pilote belge troisième place pour Julien Rosé mais il partira des box c'est Olivier Mardoc quatrième qui sera derrière lui devant Emmanuel Grossin attention aux deux pilotes du 12 team qui pourraient prendre un bon envol de manière groupée Vincent Queuteville sixième devant Emric Pierretti Ludovic Ferrui et huitième devant Mathieu Leclerc Guillaume Dupont complète le top 10 devant Louis Campropst Didi Gallet à douzième treizième place pour Nicolas Crespe quatorzième Stéphane Bottella quinzième Stéphane Bossard 16ème Gilles Chatelain 17ème Alexandre Bottella et nous avons donc David Châtaigny qui ferme la marche voilà on va plutôt avoir le le départ alors que oui les tableaux étaient rédigés de manière erronée c'est un petit souci à ce niveau là je suis désolé bon ce sera corrigé sur la VOD ne vous inquiétez pas puisque l'habillage sera refait les VOD qui arriveront début de semaine prochaine je l'espère si tout va bien étant donné mon départ dès demain matin pour la PGW ça va être compliqué alors on va se retrouver avec une procédure de départ complété et l'extinction des feux et un superbe envol de David L'Espèce depuis la pole position devant Logan Joyeux derrière c'est un peu plus compliqué excellent envol à l'intérieur de Gilles Chatelain et de Ludovic Ferrui son coéquipier ils ont choisi la même option du côté du Unlucky Racing avec les BMW qui passent sans trop de problème et on n'a perdu personne quelle incroyable discipline dans ce premier départ dangereux attention à l'intérieur Ludovic Ferrui qui va toucher Vincent Cutville et qui l'emmène en tête à queue et c'est le début des ennuis dans le peloton alors qu'on se met dehors et c'est malheureusement à la voiture d'Alexandre Bottella qui termine en todeau après avoir été percuté la BMW de Vincent Cutville qui n'avait rien demandé à personne alors on est parti au large du côté de Bottella et le todeau maintenant pour Ludovic Ferrui et il va aller taper le rail à son tour et bien et bien quel départ quel départ on a perdu déjà des pilotes ouais Vincent Cutville c'est terminé alors que Logan Joyeux est à l'attaque pour prendre la tête peut-être sur David L'Espèce premier tour beaucoup plus chaud bouillant que ce que l'on a eu droit en Clio Cup allez l'aspiration pour le pilote belge pour aller peut-être chercher la première victoire de la soirée ça déboîte à droite on laisse la porte ouverte du côté de David L'Espèce il passe exactement côte à côte au transpondeur 4 millième entre les deux BMW et Logan Joyeux devant ça croise pour David L'Espèce à l'intérieur magnifique croisement entre les deux pilotes Logan va à son tour recroisé à l'intérieur magnifique duel pour la victoire dans ce deuxième tour maintenant et le circuit de Dijon qui permet en cas d'erreur de pouvoir ouvrir la trajectoire ce qui permet aussi aux pilotes de prendre peut-être un peu plus de risques drapeau jaune dans le premier secteur je ne sais pas de qui il s'agissait Logan à l'extérieur pour peut-être prendre l'avantage ça ne sera pas alors que derrière il y a quelques petits contacts ah oui Stéphane Bossard qui est en grosse difficulté alors qu'Alexandre Bottella rentre au box avec une voiture blessée c'est terminé logiquement pour bah oui pour Vincent Coteville et pour Stéphane Bossard difficile de remettre une voiture en état et Ludovic Ferruc qui va donc à son tour retourner au box et bien un départ qui a été un peu moins propre que la Clio Cup et même si elle ne paye pas de mine cette BMW est assez compliquée à à maîtriser Logan qui semble un peu plus accrocheur sur son train avant puisqu'il est plus à la corde que David qui a tendance à à ouvrir la trajectoire nouvelle charge du pilote belge alors est-ce qu'il attendrait pas à l'extérieur cette fois-ci ? non il replonge de nouveau Cataco derrière c'est chaud aussi avec Emric Pieretti qui se bat pour la quatrième position et Logan Joyeux qui va prendre la tête à l'intérieur s'il parvient à faire le freinage qu'il faut face à la voiture de David et c'est fait parce que David est allé trop au large oh attention à Gilles Châtelain qui refait son son ah attention Emric Pieretti qui est sorti alors que je disais que Gilles refais son chemin vers le le haut du classement ah Emric qui est allé à la faute Emric Pieretti malheureusement oh et on a failli se toucher une nouvelle fois il vient dans le peloton ça bouge beaucoup avec Nicolas Crespe hop qui doit résister attention parce que les pare-chocs avant de ces voitures sont assez fragiles attention il y a eu du dégât ça a tapé drapeau jaune dans le deuxième partiel alors que Logan Joyeux est très très large qui est parti à la faute on a une voiture qui est sortie c'est sûr et certain oh oui c'est Stéphane Bottella qui est à l'abandon semble-t-il avec une roue manquante et il a peut-être été au contact avec Emric Pieretti ouais qui a perdu complètement l'arrière de sa voiture Emric et là pour Stéphane Bottella c'est terminé nouvel abandon et bien ça y est ça commence et attention Didier Gallia maintenant sous la pression avec Loïc Kampropst ils se battent côte à côte sous le regard attentif de Gilles Chatelain qui ne va pas éviter une opportunité pour passer tout tenté évidemment du côté de Gilles à l'extérieur c'est pas simple de corriger la trajectoire de cette voiture une fois engagée alors quand on pilote pour le Red Lucky Racing avec le numéro 13 c'est qu'on a confiance alors Gilles Chatelain justement qui se bagarre et devant on est allé trop large pour le Compromst et le contact entre les deux voitures sans grosses conséquences derrière Nicolas Crespe va peut-être avoir un meilleur run sur la voiture de Gilles la bagarre est absolument super et maintenant c'est au tour de Guillaume Dupont d'avoir sa chance peut-être le contact, le survirage pour le pilote québécois et nous n'avons plus que techniquement 15 voitures en piste mais 14 en lutte oh attention Gilles Chatelain sur deux roues oh il parvient à récupérer de sa voiture dans l'énorme accident et il emmène avec lui la voiture de Louis Compromst qui n'avait pour une fois rien demandé et qui s'est vu emmener dans le rail victime collatérale de l'erreur de Gilles qui a tenté de reposer sa voiture sur le sol après un magnifique deux roues ah quel dommage, s'il l'avait récupéré tout le monde aurait crié au génie et Logan Joyeux qui enfonce le clou maintenant une seconde pleine sur son adversaire derrière on sent que c'est chaud avec Nicolas Crespe, attention il l'emmène très très loin Guillaume Dupont là changement de trajectoire très dangereux et Nicolas Crespe qui résiste autant que possible et bien l'hécatourbe annoncée tentera peut-être de se produire drapeau jaune dans le troisième partiel alors qu'Alexandre Botella est reparti avec deux tours de retard et Nicolas Crespe ici avec la voiture ne vous méprenez pas c'est bel et bien un pilote indépendant il ne fait pas partie de la structure des TX3 même si les couleurs des voitures sont assez semblables avec l'abandon de Vincent Cudeville effectivement on lui avait souhaité bonne chance mais là ce ne sera pas pour cette fois et celui qui est en train d'aller chercher son titre et bien ça pourrait bien être David L'Espèce avec ses 130 points Julien Rosé n'est pas en mesure de pour l'instant lui rendre la monnaie de sa pièce il est 8ème Julien pour le moment ah ouais l'arrêt au boxe pour Loïc Kampropst qui a été victime de ce gros souci allez on embarque avec Didier Galéa qui a une meilleure sortie que Emmanuel Grossin une excellente sortie pour Didier qui va sans aucun problème prendre le meilleur et Didier et Galéa se replacent devant Emmanuel Grossin à l'intérieur oh le survirage contrôlé pour Emmanuel mais ça s'est joué à très très peu de choses et là il va y avoir une petite catastrophe sur ce coup là et attention parce que Logan Joyeux a été rejoint par David L'Espèce il avait réussi à mettre une seconde entre lui et son adversaire et finalement le pilote belge retrouve un peu de pression alors qu'on est au cap de la mi-course 7 minutes et 10 secondes dans cette deuxième manche sprint de la soirée et on va devoir faire avec la bagarre jusqu'au bout et bonsoir à toutes et ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce direct vous êtes un peu plus de 130 à nous suivre ce soir merci beaucoup en ce lundi d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie drapeau jaune deuxième partiel ah et bien c'est Gilles Chatelain je crois qui a peut-être abandonné Emmanuel Grossin qui ralentit vraiment beaucoup David Chataigny 11ème qui n'est même plus dans le dans le rythme malheureusement pour David et donc l'abandon de Gilles Chatelain qui s'ajoute à la longue liste des pilotes ayant déjà retiré leur leur voiture Vincent Coteville, Stéphane Bessard, Stéphane Bottella et Emric Pieretti et bien on disait que Julien Rosé n'était pas prêt à se battre pour le titre aujourd'hui et bien finalement il nous gratifie d'un 1'23'0'60 meilleur tour en course pour Julien pour la voiture numéro 16 actuellement 8ème de ce classement et Logan qui semble un peu sous pression avec David qui le retient mais de peu et on va assister à un nouveau passage devant notre cabine devant le complexe des box Logan qui tient sa demi-seconde d'avance David qui va avoir un très bon run qui se porte à la hauteur de Logan maintenant c'est à Logan de la jouer fine s'il veut récupérer la tête de course il doit emmener au plus loin possible dans le freinage David pour croiser à l'arrière et est-ce que ça peut suffire avec la BMW ? non, David est passé David a repris la tête on salue l'arrivée de notre ami de chez ACFL pardon sur le chat modeur français bien reconnu à qui l'on doit bon nombre de modes à succès notamment sur Assetto Corsa bien sûr et ce soir c'est sur Airfactor 2 que nous nous expliquons en piste avec Emmanuel Grossin sous la pression de Guillaume Dupont les deux pilotes qui s'expliquent là pour une 5ème position avec Nicolas Crespe derrière qui attaque vous le voyez comme un beau diable Julien Rosé est parfaitement en travers à la sortie des virages alors c'est une des particularités de cette BMW mais là c'est quand même assez conséquent et là on voit que David est en train d'aller chercher avec la manière ce titre puisqu'il est maintenant en avance d'une demi-seconde sur Logan mais avec l'aspiration la voiture de Logan peut peut-être remonter alors qu'Alexandre Botella revient dans le tour et donc se place en 13ème place devant Gilles Chatelain qui a abandonné l'aspiration pour le Belge à l'extérieur il doit tenter sa carte s'il veut gagner cette 6ème et dernière manche de la saison pour le titre c'est trop tard 98 points, 130 pour David mais il y a encore les places de Dauphin à attribuer et là la lutte est belle et attention parce qu'un petit contact et ses BMW sont très vite partis à la dérive Réaccélération de Logan Joyeux qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant met la pression à 3 minutes exactement de l'abaissement du drapeau Adami dans cette 2ème course et il part au large mais il profite bien des limites de la piste vous avez actuellement peut-être les deux voitures les plus proches en piste avec désormais peut-être la 5ème place entre Guillaume Dupont et Emmanuel Grossin la bagarre pour le top 5 mais là c'est pour la victoire que ça se joue et on embarque avec Logan Joyeux regardez le travail au volant du pilote de cette BMW alors que Gilles Chatelain vient de faire son apparition sur le chat après son superbe deux roues Logan Joyeux qui se porte à la hauteur de David attention c'est à qui aura le pied le plus lourd en bout de ligne droite et ça passe pour Logan le belge reprend l'avantage à 2 minutes 10 de la fin elle n'est pas terminée cette épreuve elle est loin d'être terminée et le duel est explosif en tout cas effectivement si on veut mettre une petite note à notre ami Gilles Chatelain on mettra 10 pour l'artistique 4 pour le résultat et 0 pour le nombre de points à l'arrivée malheureusement allez attention parce que David on le sait est chaud bouillant dans ses conditions mais effectivement la réception n'était pas encore au top du côté de de notre ami Gilles Chatelain et de sa BMW aux couleurs du Unlucky Racing alors il reste 1 minute 30 on a donc un tour supplémentaire on va jeter un coup d'œil derrière parce que là Julien Rosé on l'avait un peu vite enterré peut-être Julien oh qui nous fait une très jolie cabriole là sur le vibreur on est venu sur le le bon instant de la course de Julien là parce qu'il nous a fait une belle frayeur derrière c'est aussi la lutte avec David Chataigny et Loïc Kornpropst pour la 11ème place et regardez le run de David à l'aspiration qui est phénoménale sur cette BMW Logan qui protège à l'intérieur on entame à 1 minute de la fin le dernier tour de cette manche et ils vont passer côte à côte sur la ligne 3 centièmes de seconde à l'avantage de David L'Espèce mais au freinage c'est la BMW rouge et bleu qui est mieux placée et David qui referme sous le nez de Logan mais Joyeux est mieux placé à l'intérieur peut-être à la réaccélération ça va être très serré entre les deux David qui a l'avantage dans le S ils sont côte à côte et David qui conserve l'avantage superbe duel entre ces deux là ah là il n'y a pas plus de grip sur les gommes si vous voulez passer plus vite vous décollez demandez à Gilles il vous dira ce que ça fait mais là magnifique duel dans ce dernier tour ici à Dijon il reste 20 secondes maintenant au chrono officiel et il va rester une réaccélération à Logan pour être meilleur que David et peut-être aller chercher la victoire sur la ligne à la photo finish il faut préparer ce dernier droit cette dernière remontée cette dernière relance qui est on le sait à l'avantage du pilote à l'aspiration 3 dixièmes entre les deux course monumentale attention Logan qui est bien placé il ne faut pas sous-virer il est bien il est très très bien Logan à l'aspiration est-ce que ça va suffire pour aller chercher David la ligne droite qui est très très longue la sortie des deux pilotes David va logiquement chercher l'intérieur ce ne sera pas assez et David va s'imposer remporter la catégorie groupenne on est à la marbe de Logan Joyeux qui sera deuxième sur la ligne et c'est fait quel finish quel finish et troisième place pour Olivier Mardoc on l'aurait presque oublié dites donc quatrième place pour Didier Galea au plié du podium le top 5 complété par Guillaume Dupont juste devant Emmanuel Grossin qui souffle la sixième place à Julien Rosé et Nicolas Crespe sera donc huitième neuvième place pour Mathieu Leclerc et le top 10 complété par David Châtaignier juste devant Ludovic Feroui qui console légèrement les pilotes de John Lucky Racing quelle arrivée quelle arrivée ici avec une voiture un peu pli du côté de Ludovic Feroui le camp propre sera douzième peut-être pas parce qu'il ne reste que trois roues sur la BMW de Loïc sans doute un autre contact alors qu'Alexandre Botella complète avec un un tour de retard et Loïc qui va venir clamer sa douzième position mais quelle finale quelle finale en tout cas entre les deux je suis curieux de voir est-ce qu'on peut avoir l'écart ah malheureusement on n'a pas l'écart au final sur les deux les deux pilotes là sur la ligne mais alors là nous avons eu droit à une finale aux petits oignons dans cette catégorie je vais essayer de me renseigner voir si je peux avoir dans le jeu voilà David L'Espèce a battu Logan Joyu pour 7 centièmes de seconde voilà donc on a un vainqueur pour 0,7 seconde bravo bravo messieurs parce que c'était une excellente bagarre très plaisante à suivre et on savait que le pilote qui était derrière avait un peu plus de chance malheureusement Logan Joyu n'a pas pu ce soir et bien terminer avec la première place il va je pense terminer en éternel poulie d'or de cette de cette coupe de France on va laisser les pilotes évidemment revenir au box puisque l'on va retrouver David pour son interview en tant que champion il avait 130 points avant pardon je viens de voir des choses absolument atroces voilà la bonne idée de mettre les klaxons sur les voitures en tout cas voilà en tout cas félicitations pour cette belle bagarre Logan aura terminé sur deux roues bien sûr cette course on va aller chercher notre ami notre ami David bien sûr alors est-ce qu'on peut avoir David en tant que champion je le rappelle dans cette catégorie est-ce que tu nous entends mon cher David oui je t'entends Maxou bonsoir ami champion bonsoir ami comptateur et bien voilà c'est un deuxième titre alors rappelle-moi dans quelle catégorie tu avais été titré je crois que c'était en Norma si je ne dis pas de bêtises non c'était en GT en GT pardon en Porsche voilà c'est bien ça j'avais un doute mais maintenant il est levé félicitations très 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 belle bagarre en tout cas elle a de l'aspiration cette BMW ça n'a pas suffi dans le dernier tour à Logan mais vous êtes passé vraiment la victoire de main en main à chaque tour voire chaque virage c'était vraiment extrêmement plaisant à faire vivre aux nombreux spectateurs qui sont avec nous vous êtes quand même encore 140 à nous suivre c'est quand même pas mal merci beaucoup pour cette dernière manche est-ce que tu peux nous raconter ce duel avec Logan qui n'a rien lâché mais toi non plus bah écoute oui on s'est bataillé du début à la fin on s'est passé repassé et effectivement j'étais un petit peu surpris de l'aspiration même assez importante de la BMW c'est le moins qu'on puisse dire donc voilà en prenant la tête au dernier tour très honnêtement j'étais pas sûr du tout de la conserver jusqu'au bout si ni l'un ni l'autre ne faisait d'erreur et bah ça s'est joué je crois à 5 centièmes ou un truc comme ça 7 centièmes voilà donc c'était super chaud et franchement c'était top enfin la bagarre entre nous deux c'était top oui c'était top c'était propre il y a eu quelques légers contacts mais ça a été vraiment de quoi mettre un petit peu un mauvais sourire au carrossier mais pas de drame franchement j'ai même rien senti c'était très agréable à suivre de l'extérieur en tout cas est-ce que effectivement tu penses que si Logan avait eu cette chance dont on évoquait l'absence depuis le début de saison pour lui il aurait pu être vraiment un candidat au titre parce qu'il termine bon il avait 98 points avant cette sixième course est-ce qu'il aurait pu pour toi avec un peu plus de chance faire partie de ceux qui auraient pu compter pour l'attribution du titre final ah oui parce que Logan de toute façon on sait très bien qu'il peut être très rapide donc oui je pense qu'il aurait pu sans problème qu'un petit peu plus de réussite un petit peu plus de régularité être candidat au titre ça c'est évident en tout cas on peut avoir des regrets je pense du côté de Logan mais en tout cas c'est un deuxième titre du coup sur les cinq divisions ça fait trois titres déjà pour le team Blue Sky Racing puisqu'on rappelle que évidemment Logan fait également partie de ta structure est-ce que du côté de la prochaine division ici on risque d'avoir de nouveau des esprits un petit peu plus libéré ou est-ce que le fait que le titre est encore jouable je ne sais pas comment tu vas aborder cette troisième course de la soirée non non le titre est acquis le titre n'est plus à jouer pardon c'est ce que je voulais dire maintenant est-ce que ça va être plus libéré au niveau des actions en piste est-ce qu'il y aura un peu plus de risque pris je ne sais pas peut-être de toute façon on n'a jamais été trop regardant on n'a jamais vraiment donné de consigne d'équipe ou quoi que ce soit on s'est toujours bataillé ensemble sans prendre trop trop de risques non plus de toute façon on a toujours été libre de se bagarrer là-dessus il n'y a aucun problème on verra si ça continuera pour cette dernière manche on espère en tout cas que ça soit aussi disputé parce que les BM étaient très joueuses mais les Porsche visiblement ça va être aussi compliqué je crois ça va être sympa à voir je pense aussi on va laisser David merci beaucoup David retourner dans son TeamSpeak parce qu'il a du travail encore lui à gérer pour la suite de cette soirée merci à toi et on espère te retrouver peut-être en tant que vainqueur d'ici quelques vingtaine de minutes merci à toi merci voilà David qui est reparti dans son pot comme on dit vulgairement dans son TeamSpeak dans son channel alors évidemment après deux courses comme celle-ci vous vous dites c'est tout le temps comme ça et vous avez bien raison alors vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube Max le Pilote qui est sur cette pâle où vous nous suivez actuellement et vous pouvez retrouver l'ensemble des VOD c'est-à-dire les anciennes courses qui ont été diffusées cette année et vous retrouverez les cinq premières manches qui ont eu lieu depuis le début de cette année 2017 je rappelle évidemment que vous pouvez également réagir sur Twitter avec le compte atmaxoulepilote bien sûr n'hésitez pas non plus à vous rendre dans la description pour découvrir ce qu'est la FFSTA ce qu'elle propose pour peut-être vous aussi tenter votre chance en 2018 il y a également d'autres liens qui sont intéressants à vous proposer si jamais vous souhaitez découvrir vos jeux préférés sur PC allez faire un tour sur gamesplanet.com qui vous propose des prix plutôt démocratiques face à ce qu'on peut trouver parfois sur Steam donc allez y jeter un petit coup d'œil pour retrouver vos jeux Steam Youplay évidemment préféré et on rappelle évidemment que si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez toujours adresser vos donations dans la description sur Paypal on les lit en live bien sûr n'hésitez pas à les accompagner d'un petit message afin de pérenniser ces lives avant 2018 bien sûr votre soutien a toujours été présent et on vous en remercie bien sûr on rappelle que ce soir il y a différentes catégories nous sommes en catégorie GT avec la Porsche alors attention ce n'est pas l'ordre de passage nous avons déjà eu la Clio la BMW nous sommes maintenant avec la catégorie GT ce sont les Porsche qui arrivent en piste sur ce circuit de Dijon pour cette sixième et dernière manche on va voir si l'on aura de nouveau un duel entre Logan Joyeux qui a l'air déjà d'être bien parti en piste il y a 15 voitures sur la grille de départ on essaiera de vous retrouver cette fois-ci la bonne grille pour présenter cette troisième course de la soirée on marque une petite pause de quelques petites minutes puisqu'il faut encore passer par la case du warm-up on fera le point évidemment sur le classement avant la fin du warm-up et ensuite on enchaînera avec la procédure de mise en gris pour les pilotes et le départ qui aura lieu d'ici je crois quelque chose comme 6-7 petites minutes une petite pause un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants à tout de suite Sous-titrage ST' 501